bonsoir les amis bon ben j'espère que vous allez bien ben moi je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai été absente des réseaux sociaux parce que ben j'ai subi une agression quand je suis rentrée chez moi maintenant 48 heures je vais tout vous expliquer en fait j'étais partie me faire coiffer je rentre chez moi et au moment de rentrer chez moi il ya deux mecs qui sont venus qui m'ont agressé alors ils étaient trois en fait ils se sont cachés en bas de chez moi et ils m'ont agressé ils m'ont frappé et ils m'ont tout pris ce que j'avais sur moi ils avaient un couteau ils m'ont du couteau sous la gorge ils m'ont pris par les cheveux ils m'ont balayé par terre et ils m'ont pris ma rolex voilà je vous parle mais je suis encore je suis encore choquée je suis encore traumatisée parce que parce que ce que ce que j'ai vécu ça fait peur ce que j'ai vécu c'est c'est traumatisant j'en fais des cauchemars j'endors plus j'ai trop peur d'être toute seule maintenant ça m'arrivait devant le portail de chez moi donc il ya eu des caméras de surveillance ils m'ont attendu ça faisait une demi heure et ils m'ont tabassé ils m'ont menacé au couteau sur le coup j'ai cru que j'ai cru que j'allais mourir vraiment ça fait ça fait trop peur c'est traumatisant bon ben ils m'ont pris ma rolex ils m'ont pris tous mes bijoux mes sacs j'avais j'étais remplie j'avais mes placements de produits j'avais des shampoings enfin ils m'ont vraiment tout pris mais le matériel en vrai je me fous c'est c'est le traumatisme c'est traumatisant que que en rentrant chez toi quand chez toi tu sois pas ben en sécurité voilà j'étais seule j'ai pas pu me défendre et ça fait très très peur et jusqu'à maintenant je suis trop matisé j'ai peur d'être seul j'ai j'ai peur de dormir seul je n'arrive pas à dormir chez je suis debout depuis quatre heures du matin parce que je n'arrive pas à dormir on m'a donné des cachets pour dormir parce que je n'y arrive pas et même avec ça ben une fois que je suis réveillée je n'ai plus le sommeil bref et ça a été très compliqué pour moi après heureusement je suis bien entouré je raconte vraiment tout en détail parce que parce que ce qui est vraiment choquant c'est ce qui va arriver après et ce qui m'est arrivé après alors ça ça m'a fait deux fois plus peur donc j'ai eu très peur sur le coup on m'a mis le couteau sous la gorge je croyais que j'allais mourir je croyais qu'on qu'ils allaient me tuer c'est c'est trop matisant vous connaissez vous savez que je suis que j'ai une grande gueule vous savez que que je sais je sais me défendre mais là contre deux mecs qui viennent avec un couteau et qui te tabasse que je pouvais rien faire à part leur donner tout ce qui tout ce qu'ils avaient envie de voler et sur le coup j'avais plus peur pour mon chien je pensais qu'ils me l'avaient volé donc une fois qu'ils sont partis donc il y avait quelqu'un qui les attendait dans la voiture ils avaient préparé leur coup j'avais plus mon chien du coup moi j'avais plus mon téléphone ils m'ont volé mon téléphone donc je sonne chez le voisin je sonne chez mes voisins et tout j'avais plus le téléphone je leur demande d'appeler ma mère et surtout je leur demande de m'aider à trouver mon chien je m'inquiétais trop pour lui et du coup on l'a retrouvé genre un quart d'heure plus tard il était il est au milieu de la route et donc là on appelle ma mère on appelle ma mère elle appelle mon frère et on appelle la police donc mon frère il arrive il arrive avant ma mère et la police et et donc ma mère elle arrive en même temps que la police donc il y a trois policiers qui sont venus des vrais policiers avec la voiture banalisée de police et tout et donc ils viennent ils prennent ma déposition donc je leur explique que j'ai été agressé à l'arme blanche qu'ils m'ont tout pris et tout et genre les policiers ils étaient mais archi 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 méchant genre le policier donc le policier il arrive en même temps que ma mère et donc en fait il me posait des questions mais ma mère elle du coup elle posait des questions en même temps que lui et moi comme j'avais peur j'avais plus tendance à répondre à ma mère plutôt qu'au policier et là il se met à me parler hyper mal il me dit ce n'est pas ta mère la policière c'est moi la police c'est moi le policier donc tu réponds des questions tu réponds pas à ta mère mais genre hyper mal moi je dis rien et du coup mon frère il entend ça donc il dit aux policiers m'attendait elle vient de se faire agresser les traumatiser la petite c'est normal qu'elle réponde à sa mère vous n'avez pas besoin de lui parler comme ça et là les trois policiers ils se mettent les trois sur mon frère donc moi je parle d'embrouilles et tout je calme mon frère et tout donc mon frère il se calme et tout et et là les policiers finissent de prendre ma déposition et ils s'en vont et avant de s'en aller le policier qui a pris ma déposition et donc il me dit ben c'est un peu normal vous n'avez pas qu'à vous montrer tout ce que vous gagnez sur les réseaux sociaux déjà je suis choquée puisque le policier les policiers à aucun moment ils m'ont demandé si j'allais bien ils ont été grave méchants avec moi et enfin je viens de subir une agression c'est tout ce que tu trouves à me dire enfin bref donc je dis rien et là donc il n'y avait personne qui était au courant par ma mère mon frère et mes voisins et là je vois que à quoi baby il sort l'histoire et que l'histoire elle passe sur les réseaux sociaux donc je reçois des des milliers d'appels toute ma famille mes amis m'appellent et et en fait j'apprends quoi j'apprends qu'en fait c'est le policier qui a balancé le scoop à quoi baby donc au blogueur j'ai la preuve j'ai des messages audio en fait il a raconté l'histoire à sa femme et c'est sa femme qui a est donc sur la conversation où il balance au blogueur du coup que je me suis fait agresser donc c'est des messages audio qui qui disent il y a ma eva denam qui s'est fait agresser qui s'est fait voler sa rolex son frère il est aussi con qu'elle parce que mon frère il s'est envoyé avec le le policier parce qu'il m'a mal parlé et elle dit bah maintenant j'ai son adresse et le numéro de téléphone de sa mère donc ça veut dire je me fais agresser devant chez moi donc je suis pas en sécurité et ceux qui sont censés me protéger donc la police veut divulguer mon adresse et se foutre ma gueule parce que je me suis fait quand je me suis fait braquer et vous imaginez à quel point c'est très très grave ils sont quand même censés me me protéger et le pire pire dans tout ça c'est que ils donnent les informations donc ils donnent le scoop au blogueur la police la police donc imaginez à quel point j'ai été j'ai été traumatisée donc bien évidemment que j'ai été portée plainte à la police des polices mon avocate qui s'en occupait donc après moi j'ai passé la nuit au commissariat avec mon avocate pour déposer plainte pour expliquer tout ce qui s'est passé et bien évidemment je je suis restée avec mon avocate parce que j'avais trop peur de parler toute seule à la police parce que ben j'ai pas confiance en eux parce que c'est pas normal que ce soit le policier qui a pris ma déposition qui est venu sur qui est venu chez moi prendre la déposition qui balance le scoop et qui veut balancer mon adresse et le numéro de téléphone de ma mère alors que que je suis pas en sécurité que je viens de me faire agresser avec un couteau devant chez moi et j'étais toute seule toute seule c'est monstrueux c'est et là je vais pas vous mentir mes amours je suis pas bien mentalement j'ai peur ce que j'ai vécu c'est traumatisant sur le coup c'est c'est traumatisant de se faire agresser dans son jardin à l'entrée de chez soi c'est ça fait peur ils m'ont frappé ils m'ont menacé avec un couteau ils m'ont mis le couteau là pour que je donne ma montre pour que je donne mes bracelets enfin c'était c'est traumatisant ce que ce que j'ai vécu aujourd'hui pour tout vous dire je suis psychologiquement je vais pas bien je dors pas je n'arrête pas d'y penser j'ai peur je veux pas rester seule même pas cinq minutes je j'ai peur j'ai peur d'être seul ça m'a traumatisé j'en ai pleuré j'en ai eu la haine j'en ai je suis passé par par beaucoup d'émotions maintenant je vais vous dire quelque chose donc j'ai peur j'ai peur je suis traumatisée je peux pas rester toute seule je me sens pas bien chez moi je me sens pas en sécurité chez moi mais ce qu'il ya de pire c'est que je me sens pas en sécurité dans dans ma ville parce que c'est c'est quand même très grave que ce soit la police qui balance le scoop la police qui est censée te protéger qui balance le scoop au blogueur La police qui veut divulguer ton adresse alors que je me suis fait agresser chez moi et c'est la police qui veut balancer mon adresse c'est ça le pire c'est ça le pire et je pense que c'est encore plus grave que mon agression même si elle est très très grave parce que on m'a tabassé on m'a et on m'a mis le couteau sous la gorge Donc aujourd'hui j'ai peur je suis pas bien psychologiquement bien évidemment que j'ai porté plainte contre le policier à la police des polices bien évidemment que j'ai porté plainte contre mes agresseurs il y en a un qui était gros que je reconnaîtrai demain vous le mettez face à moi je le reconnais les enquêteurs sont revenus prendre les adn sur mes vêtements et tout enfin ils m'ont pris les vêtements que j'avais ce jour-là pour l'adn ils sont sur une piste donc c'est quand même rassurant c'est rassurant qu'il n'y a pas que des policiers mauvais qui veulent donner tes scoops en plus gratuitement et donner ton adresse alors qu'ils sont censés te protéger maintenant je vais pas arrêter de vivre pour ça même si c'est traumatisant j'ai vécu et vous le savez ceux qui connaissent ma vie à peu près j'ai vécu des trucs encore plus graves et je suis forte je suis quelqu'un de très forte maintenant je suis quelqu'un de forte voilà je me relever là c'est dur psychologiquement parce que ce que j'ai vécu c'est traumatisant c'est doublement traumatisant parce que tu te fais agresser donc l'agression elle est traumatisante en plus de ça la police qui est censé te protéger balance tous coupes et veut balancer ton adresse mais mais je vais me relever et pour tous ceux qui diront oui c'est bien fait pour elle parce qu'elle s'affiche elle montre qu'elle a de l'argent on n'a pas le droit de montrer sa réussite on n'a pas le droit de porter une belle montre n'importe quelle personne qui sera ma place se montrerait et en plus j'ai un métier d'image c'est mon travail donc je me montre je montre ce que j'achète je oui je montre oui c'est vrai alors maintenant parce que je gagne bien ma vie alors je dois me cacher parce que sinon je risque de me faire agresser c'est pas normal c'est pas normal la vérité c'est pas normal les gens qui disent c'est bien fait pour elle elle a pas qu'à montrer c'est pas normal c'est pas c'est je comprends pas c'est c'est vraiment pas normal maintenant moi je vais vous dire une chose je vais me relever c'est dur mais je suis très 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 bien entourée et surtout je suis très très forte mentalement et et psychologiquement